Bienvenue dans cette vidéo « It's your boy and girl » et aujourd'hui on va parler de vision, avoir une vision. Vous savez, moi j'aime beaucoup les aigles. Les aigles en fait, pourquoi ? Parce que quand j'ai fait mes recherches, ils ont une capacité de voir loin, donc ça veut dire que l'être, l'aigle peut être à 5 km dans les airs, mais il va voir la terre en détail. C'est quand même une qualité importante. Donc il peut être à 5 km dans les airs, mais quand il regarde, il peut voir en détail ce qu'il a. En fait, ce qui fait la force de l'aigle, c'est sa capacité à voir et c'est ça qui fait de lui le roi des oiseaux. Alors, même pour nous les hommes, le fait d'avoir une vision est important. C'est très important d'avoir une vision. En fait, c'est la vision qui donne un sens à ta vie. Ta vision donne un sens à ta vie. Des fois, je pose des questions à certaines personnes « Qu'est-ce que tu seras plus tard ? Qu'est-ce que tu seras dans 3 ans ? Qu'est-ce que tu seras dans 10 ans ? » Et la réponse que j'ai, ça me fait toujours rigoler « Oh, j'ai pas encore décidé. Oh, je sais pas. L'avenir nous le dira. » Ou encore, j'ai vu quelqu'un un jour qui m'a dit « Je vis chaque jour comme si c'était le dernier. » N'importe quoi. Il est inadmissible de vivre sa vie au jour le jour. Ce n'est pas possible. Tu dois avoir une vision. Une vision sur le long terme. Qu'est-ce que tu veux devenir ? Ce n'est pas possible de vivre sa vie au jour le jour. Alors, ce que moi je te recommande, c'est d'avoir une vision. Une vision sur qu'est-ce que tu veux devenir, sur qu'est-ce que tu dois faire. C'est important d'avoir une vision. Ne vis pas ta vie comme ces personnes qui vivent leur vie juste comme ça en disant que le lendemain me le dira ou bien un jour, ce genre de choses. Ne fais pas ça. Sinon, tu vas te frapper contre un mur. Tu dois avoir une vision parce que si tu n'as pas une vision pour ta propre vie, quelqu'un d'autre viendra te donner une vision pour ta vie. Et je te garantis que tu ne vas pas aimer ça. Si tu n'as pas de vision pour ta vie, quelqu'un d'autre te donnera une vision et tu ne vas pas aimer ça. C'est pour ça que tu dois avoir une vision pour ta propre vie. On ne peut atteindre une cible qu'on ne voit pas. On ne peut atteindre une cible qu'on ne voit pas. C'est important pour toi d'avoir une vision. Dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, où est-ce que tu vas être ? C'est très important. Alors, j'aimerais te raconter l'histoire du petit Arnold. Arnold, en fait, c'est un jeune et puis ses parents voulaient qu'il soit ingénieur, médecin. J'imagine que tu connais la suite. Alors, Arnold voulait lui-même choisir. Il voulait lui-même choisir qui il voulait être, lui-même choisir sa profession. Un jour, Arnold marchait près d'une salle de musculation. Il a dit, moi, je veux faire de l'haltérophilie. Bien entendu, tout le monde l'a découragé. Sa famille l'a découragé, ses parents, tout le monde l'a découragé. La seule personne qui l'a encouragé, c'était son meilleur ami. Alors, son meilleur ami l'encourage à dire, écoute, voici, voici, voici. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Je t'encourage. Mais Arnold l'a dit, écoute, mon ami, ce n'est pas tout. J'ai une vision pour ma vie. Un jour, je vais être l'homme le plus fort dans le monde. Je vais être un des hommes les plus forts de ce monde. Son ami l'a encore encouragé. Il a dit, ce n'est pas fini, mon ami. Un jour, je serai un des acteurs les mieux payés de cette planète. Son ami l'a encore encouragé. Mais il a encore dit, écoute, mon ami, ce n'est pas tout. J'ai une vision pour ma vie. Un jour, je vais faire de la politique et je vais finir mes jours sans me soucier de l'argent. Et vous avez dû deviner. Je parle de Arnold Schwarzenegger. Alors, quand j'ai écouté son histoire, ça m'a fasciné. Quand tu as une vision pour ta vie, ça te permet d'avancer, ça te permet d'aller de l'avant. Il est important d'avoir une vision. C'est important. La vision que tu te donnes te permet de pouvoir savoir avec qui rester, avec qui ne pas rester, où aller, quoi faire. Il faut que tu aies une vision pour ta vie. C'est très, très, très important. Et la majorité des gens qui se plaignent, c'est parce qu'ils sont des pigeons. Ce ne sont pas des aigles. Ils n'ont pas de vision sur le long terme. En tout cas, moi, quand quelqu'un vient se plaindre autour de moi, j'entends pigeon, 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 pigeon. Tu ne peux pas être en pigeon. Il faut que tu sois une aigle. Alors, je te donne, aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est quoi ? Écris ta vision. Qu'est-ce que tu vas être dans 3 ans ? Qu'est-ce que tu vas être dans 5 ans ? Qu'est-ce que tu vas être dans 25 ans ? C'est important. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était un de quelqu'un, ton motivateur personnel.